Bonjour, Fast Forward French aujourd'hui a choisi de vous lire une autre histoire du Père Castor qui s'appelle Célestin, le ramasseur du petit matin. Et cette histoire a été écrite par Sylvie Poilévé. Je commence. Qui est cet homme au long manteau coloré portant sur son dos un sac qui semble flotter ? Qui est cet homme si grand, si fin, si léger qui, au vent, semble se balancer ? C'est Célestin, le ramasseur de chagrin. Un chagrin, c'est quand on est triste. Je te montre l'image. Chaque jour de bon matin, ça veut dire très tôt, il s'en va sur les chemins. À grandes enjambées, à grands pas, il s'en va pour ramasser les petits soucis, les petits riens, les gros bobos, les gros chagrins. Avec la pointe de son bâton de bois, il pique les mouchoirs à poids, à trous, à rayures, à fleurs, à carreaux, de toutes les couleurs. Il pique les mouchoirs abandonnés, les mouchoirs encore tout mouillés par les petits et les grands malheurs. Puis, quand son sac est bien rempli, il rentre enfin chez lui, fier d'avoir débarrassé la terre de toutes ses misères. Depuis des années, dans sa grande maison, Célestin empile les sacs du sol au plafond. Empiler, c'est faire une pile. Pourtant, il ne sait pas pourquoi, mais un nuage gris s'installe petit à petit, tout au fond de lui. Célestin se dit que ça va passer. Alors, il continue à ramasser les petits soucis, les petits riens, les gros bobos et les gros chagrins. Mais de jour en jour, le nuage gris est plus gros, plus lourd. De jour en jour, à chacun de ses pas, Célestin est de plus en plus courbé, de plus en plus voûté comme ça. Comme si son sac était trop lourd à porter. Un matin, en ramassant un chagrin à poids, il se mit lui aussi à pleurer, à pleurer, sans pouvoir s'arrêter. Et toute cette pluie de larmes, toute cette pluie de son nuage gris, Célestin la laisse couler dans des mouchoirs à rayures, à fleurs. Il l'enferme dans des mouchoirs à carreaux de toutes les couleurs. Mais rien ne l'arrête. Célestin pleure. Une fois chez lui, il réfléchit. Un jour, une nuit, et encore un jour, et encore une nuit. Au petit matin, il comprend enfin, que tous ses chagrins empilés dans sa maison, du sol au plafond, finissent par le rendre triste, terriblement triste. Il prend alors une grande décision. Ses chagrins, il ne faut pas les garder. Il doit s'en débarrasser. Mais comment faire ? Impossible de les remettre sur la terre. Il pourrait repousser, et les gens seraient encore plus tristes. Ah, ça non, pas question. Célestin réfléchit, tourne en rond, se met à ouvrir un sac, puis deux, puis quatre. Les yeux encore tout mouillés, il commence à déplier les petits soucis, les petits riens, les gros bobos, les gros chagrins. Où va-t-il les mettre ? En levant les yeux par la fenêtre, il lui vient une idée. Il va les laver. Poc, poc, poc. Ainsi font, 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 les bulles à savon, tout autour des chagrins, qui dans la bassine, ont vraiment mauvaise mine. Quand on a mauvaise mine, ça veut dire qu'on est triste. Donc là, ça veut dire que comme il lave les chagrins, ce sont les chagrins qui deviennent tristes, c'est coquin. Dans l'immense chant devant sa maison, sur des cordes à linge qui disparaissent à l'horizon, le cœur rempli de joie, Célestin étant les mouchoirs à pois, à trous, à rayures, à fleurs, à carreaux, de toutes les couleurs. Les mouchoirs qui, gouttes à gouttes, s'égoutent. Quand enfin il a terminé, il s'assoit le cœur léger. C'est alors qu'un petit vent magicien se met à souffler, souffler si fort que, un à un, les mouchoirs se décrochent et s'envolent dans une ronde folle. Il souffle encore et encore ce petit vent polissant, ça veut dire coquin. Et chagrins à pois, à rayures, à fleurs, à trous, à carreaux, de toutes les couleurs, se transforment en papillons. Ces jolies petites bêtes à bonheur volent autour de Célestin qui, joyeusement, repartent sur les chemins pour ramasser les petits soucis, les petits riens, les gros bobos et les gros chagrins. Je te montre l'image parce que je la trouve aussi très jolie. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire ? Est-ce qu'elle t'a plu ? C'est joli de penser que les papillons, en réalité, ce sont les chagrins des gens que Célestin a lavé pour qu'ils s'envolent dans le ciel. J'espère que cette histoire t'a plu. Moi, c'est une de mes préférées. Et à bientôt pour une autre histoire. Au revoir !